Frères et sœurs, comment obtenir des dieux ce que vous désirez ? Si nous nous trouvons au bas de l'échelle de la vie, c'est parce que cela correspond au niveau de notre foi. Lorsque nous parlerons et croirons juste, nous monterons jusqu'au sommet. Les quatre étapes de la foi tracées dans cette leçon sont si simples qu'elles risquent de paraître stupides. Pourtant, lors de son ministère terrestre, Jésus-Christ s'exprimait de façon à être compris par des gens sans instruction. Il a parlé de vignes et de vergers, de bergeries et de bergers. Il a illustré simplement la vérité spirituelle, afin que les gens du peuple le comprennent. Son message n'était pas compliqué, mais clair, net et précis. Voilà pourquoi si vous lisez dans Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et il dit, « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui t'épresse et tu dis, « Qui m'a touché ? » Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Je vous ai fait cette longue lecture biblique dans ma tête pour que vous passiez maintenant à l'étape numéro un, intitulée « Dire ». Dire qui signifie parler. Quelle est la première chose faite par cette femme, frères et sœurs ? Réalisons le verset 28. La Bible dit, « Car elle disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Elle avait entendu parler de Jésus. Elle savait qu'il guérissait le malade. Alors, quelle fut sa première démarche pour essayer de voir la guérison ? Ce fut celle de la proclamer. Dans chaque bataille, dans chaque victoire, dans tout ce que nous recevons de Dieu, il y a la part de Dieu et celle de l'homme. Nous avons un rôle à jouer, quelque chose à faire. Dieu ne le fera par défaut, donc tout échec viendra de nous. Par contre, si nous nous acquittons de notre part, nous pouvons attendre l'exhaustement et la victoire avec une pleine assurance. Cette femme aurait pu faire une déclaration négative et elle aurait recueilli le fruit de ses paroles. Elle aurait pu dire que cela ne servirait à rien, qu'elle souffrait depuis tellement longtemps et qu'elle avait consulté beaucoup de médecins. Elle aurait pu dire qu'il valait peut-être mieux qu'elle meure cependant. Elle n'a pas parlé négativement. Elle a fait une déclaration positive. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Et c'est cela qui s'est produit parce que nous recevons ce que nous disons. Par voie des conséquences, la première étape pour recevoir des dieux ce que nous désirons, c'est de les déclarer, frères et sœurs. Si nous sommes vaincus, nous sommes vaincus par nos lèvres, car il est écrit dans Proverbe 6, 2, ce qui suit. tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Tu es pris par les paroles de ta bouche. Et à présent, passons à l'étape numéro 2, agir. Agir, frères et sœurs. Cela n'aurait fait aucun bien à cette femme de dire « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Sans agir en conséquence, la défaite ou la victoire dépendent de ce que nous faisons. Nous recevons ou ne recevons pas selon nos actions. La femme atteinte de la perte de sang a parlé et a agi en conséquence. Elle a touché le vêtement de Jésus. Voici l'étape numéro 3, recevoir. Premièrement, la femme a proclamé sa guérison. Elle a confessé sa foi. Deuxièmement, elle a agi en conséquence en étendant la main pour toucher le maître. Troisièmement, elle a reçu sa guérison. Elle a ressenti dans son corps qu'elle était guérie pour son mal. Rémarquez que la sensation et la guérison ont suivi la déclaration et l'action. La plupart des gens veulent expérimenter la sensation et la guérison avant de déclarer et d'agir. Pourtant, la foi n'en perd pas ainsi. La déclaration et l'action doivent précéder la sensation et la guérison. Jésus a ressenti qu'une force était sortie de lui. Le monde entier s'inquiète de l'explosion des bombes nucléaires à cause de matières radioactives que ces bombes déchargent dans l'atmosphère. Il s'agit de forces que l'on ne peut ni voir ni sentir, mais qui sont néanmoins mortelles et dangereuses. Par contre, il y a à l'œuvre sur la terre une puissance invisible qui n'est ni mortelle ni dangereuse. Elle est toujours présente partout et peut nous délivrer de tout ce qui nous ligote ou nous fait du mal. C'est la puissance des dieux. Et à présent, l'étape numéro 4, rendre témoignage frères et sœurs. Le verset 33 affirme que la femme atteinte d'une perte de sang vint dire toute la vérité à Jésus. Celui-ci veut que nous parlions afin que les autres reçoivent. La première étape pour obtenir des dieux ce que notre cœur désire est de le dire. La quatrième étape est d'en rendre témoignage. Il y a une différence. Au début, la femme a dit ce qu'elle croyait. Puis, elle a rendu témoignage de ce qui était arrivé. Nous devons proclamer par la foi ce que nous désirons obtenir des dieux avant de les recevoir. Certains font des déclarations erronées à cause de leurs fausses croyances. Ces gens ne recevront que lorsqu'ils commenceront à croire juste et à parler en conséquence. Nous vous disons donc à la prochaine. à la prochaine. Sous-titrage